bon je vous l'annonce la rentrée va être folle au niveau sorti de différentes caméras de différentes marques je commence par la marque DJI qui vient de sortir à l'instant leur nouveau FPV le Avatar j'en prépare différentes vidéos dont je reparlerai plus tard en détail ensuite il y a une grosse rumeur très crédible qui a été fuitée on va dire par Dils Drone qui est vraiment connu pour ses rumeurs assez fiable et qui parle d'une nouvelle DJI Action 3 donc il y avait la Osmo Action première génération qui était vraiment une super caméra que j'aimais beaucoup pour sa qualité d'image pour son côté pratique mais qui avait le défaut pour moi d'avoir un angle de champ un petit peu trop étroit pour les sports que je pratique donc je n'ai pas beaucoup utilisé pour ça après il y a eu la Action 2 que voici Action 2 qui n'a pas eu un franc succès notamment pour deux raisons d'une part son côté modulaire qui n'est pas forcément qui ne plaît pas forcément à tout le monde et d'autre part parce que au niveau de l'action ce n'est pas vraiment idéal pour la vraie action on va dire mais cela dit c'est une très bonne caméra avec un 4 de 1 pouces qui fait une très belle image et encore une fois qui n'est pas forcément malheureusement taillé pour de la vraie action et du coup la rumeur c'est que DJI prévoit de sortir mi-septembre une DJI Action 3 en revenant sur le form factor sur le design de l'Osmo Action première génération donc vraiment une caméra d'action tout en un pas modulable avec les avantages pour l'action qu'on connaît alors pour l'instant par contre aucune info sur ses caractéristiques techniques mais bon vu qu'ils ont fait déjà un capteur de 1 pouce sur cette DJI Action 2 on peut s'attendre à un capteur qui sera au moins de 1 sur 1,7 pouce voire au pire un demi pouce mais on s'attend en tout cas à une caméra vraiment sympa un super upgrade de l'Osmo Action première génération et une réelle concurrente à la GoPro pour le coup alors comme vous le savez les caméras d'action performantes c'est vraiment ce que j'adore tester et utiliser je suis très impatient de voir ce que DJI proposera avec cette Action 3 mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi de grosses rumeurs pour la sortie d'une DJI Pocket 3 donc la remplaçante de la Pocket 2 donc caméra avec nacelle stabilisée et là encore aucune info précise de caractéristiques mais ça devrait arriver pour octobre peut-être novembre à suivre alors les caméras et appareils dont je parle aujourd'hui je vais les acheter avec mon argent et c'est possible grâce à ceux qui me soutiennent financièrement et je parle maintenant du sponsor de la vidéo Artlist.io alors comme vous le savez quand on fait une vidéo par exemple pour Youtube et bien on n'a pas le droit d'utiliser n'importe quelle musique il faut des musiques qui sont libres de droit et moi depuis 3 ans j'utilise Artlist.io pour toutes mes musiques libres de droit que ce soit pour Youtube mais aussi pour des prestations vidéo professionnelles alors Artlist propose différentes formules que je vous mets à l'écran et celle que j'ai moi propose un usage complet je peux à la fois utiliser leur musique pour des posts Instagram pour des vidéos Youtube monétisées et aussi pour des prestations professionnelles et pour plein de choses et c'est pas forcément le cas de tous les concurrents de Artlist ce forfait là qui coûte environ 16 euros par mois permet un usage quasiment complet de leur musique libre de droit alors niveau ergonomie c'est un site qui est bien fait et pratique la recherche de musique se passe bien elle se fait soit par genre de musique par genre de vidéos qu'on fait par longueur de morceaux, par artiste, par rythme bref ça se passe bien et on arrive à trouver assez correctement des musiques qui correspondent aux vidéos qu'on veut faire et ce qui est intéressant aussi c'est que Artlist ce n'est pas que des musiques ce sont aussi des effets sonores qui serviront à enrichir vos vidéos à les rendre plus immersives et ça aussi je m'en sers vraiment très fréquemment dans mes vidéos alors je vous mets un lien sous la vidéo avec un essai gratuit vers Artlist.io et merci beaucoup à Artlist de me soutenir en 2022 alors maintenant pas chez GoPro j'en ai parlé il y a quelques mois dans une vidéo dont je mets le lien ici le PDG de GoPro Nick Woodman a annoncé que 4 caméras sortira en 2022 pour l'instant on n'a vu aucune si on ne compte pas la GoPro Bones celle qui est un petit peu la 10 qui est épurée pour le FPV donc là on s'attend déjà d'une part à voir fin septembre la GoPro 11 arriver parce que chaque année il sort une caméra en septembre sauf pour la 8 qui est arrivée en octobre donc fin septembre début octobre on attend de voir une GoPro 11 arriver c'est caractéristique pour l'instant il n'y a aucune rumeur, aucune fuite, que des spéculations donc on verra ça en temps voulu et on attend aussi la remplaçante de la GoPro Max qui devrait arriver aussi et là aussi là non plus on n'a aucune caractéristique qui a fuité pour l'instant quand ce sera le cas je referai une vidéo voilà donc au minimum une GoPro 11 et une GoPro Max 2 sont attendus et peut-être une caméra un peu plus pro un peu plus pour le coup avec un capteur de 1 pouce un peu plus destiné à un usage professionnel ça pour l'instant on n'en sait strictement rien c'est juste en se basant sur ce qu'a affirmé Nikunman encore une fois bref GoPro 11 attendu pour fin septembre et aussi remplaçante de la GoPro Max tout ça encore une fois j'ai hâte de voir ce qu'ils proposeront alors maintenant on passe chez Apple comme vous le savez il y aura bientôt l'annonce des nouveaux iPhone donc iPhone 14, 14 Pro, 14 Max, 14 Pro Max il n'y aura plus d'iPhone SE, le petit il l'arrête et les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max seront les seuls à avoir une nouvelle puce les autres resteront avec la même puce que l'iPhone 13 moi je testerai soit le Pro soit le Pro Max donc ça aussi ça m'intéresse vous savez que j'aime bien l'écosystème Apple et je vais remplacer mon iPhone 12 Pro ici par soit le 14 Pro soit le 14 Pro Max et vous en faire différents tests bien sûr tests normaux mais aussi tests pour tout ce qui est partie photo-vidéo ça j'en parlerai quand je l'aurai reçu et ce qui est intéressant c'est qu'ils vont aussi annoncer l'Apple Watch série 8 alors Apple Watch chaque année enfin d'année en année pas forcément des révolutions au niveau matériel et logiciel entre la 7 et la 6 on l'a vu et moi toujours ce qui me limite fortement sur l'Apple Watch c'est la partie batterie notamment c'est pour ça que je ne porte pas l'Apple Watch je porte tout le temps la Garmin Fenix 7X Solar dont j'ai fait différentes vidéos je mets un petit lien ici mais là ce qui est intéressant c'est que sur l'Apple Watch série 8 on parle beaucoup d'une Apple Watch série 8 on va dire pro ou alors pour le sport avec une plus grande batterie une plus grande résistance des matériaux et ça ça m'intéresse vraiment beaucoup si il faut une Apple Watch qui est plus destinée à un usage sportif avec une vraie batterie et une vraie résistance ça par contre je vais l'acheter de suite et en faire un test détaillé pour la partie on va dire aventure sport ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse c'est sorti Apple aussi de septembre alors ça c'est les choses dont je peux vous parler il y a d'autres choses qui vont sortir dont je ne peux pas vous parler mais donc restez bien connecté parce que des tests vont arriver de choses qui vont beaucoup vous intéresser j'ai fini pour aujourd'hui si ça vous a plu ou été utile un petit pouce bleu pensez à vous abonner ça m'aide beaucoup je vous quitte à très vite et d'ici là bougez-vous purée bougez-vous alors comme vous le savez c'est vraiment ce que je alors comme vous le savez les caméras d'action performantes c'est alors maintenant on passe chez GoPro j'en ai parlé alors maintenant on passe chez GoPro et comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo dont je mets le lien ici GoPro a annoncé enfin Nick Hoodman son PDG a annoncé la sortie de 4 alors les caméras et appareils dont je parle dans cette vidéo alors les caméras et appareils dont je parle dans cette vidéo mais moi je vais les acheter avec mon argent et c'est possible grâce à ceux qui soutiennent alors les caméras et appareils dont je parle aujourd'hui je vais les acheter avec mon argent et c'est possible grâce à ceux qui me soutiennent financièrement et je parle maintenant du sponsor de la vidéo Artlist.io alors comme vous le savez alors comme vous le savez quand on fait une vidéo pour par exemple YouTube on n'a pas le droit de mettre n'importe quelle musique dessus il faut des musiques libres de droit et depuis plusieurs années j'utilise Artlist alors comme vous le savez quand on fait une vidéo par exemple pour YouTube et bien on n'a pas le droit d'utiliser des musiques alors comme vous le savez quand on fait une vidéo par exemple pour YouTube on n'a pas le droit d'utiliser et bien on n'a pas le droit d'utiliser et bien on n'a pas le droit d'utiliser